Notre association perpétue sa mémoire car beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Quelquefois son ouvrage, culte, Morin des morts, est cité mais l'auteur est ignoré. Jean Écart est mort il y a 100 ans, le 12 mai 1921. L'écrivain et poète est enterré au cimetière central de Toulon, au pied du Mont-Faron. On travaille tellement pour pouvoir faire garder le souvenir, pour conserver la mémoire de Jean Écartes qu'il faut jalonner ses moments par des moments beaucoup plus forts. Jean Écartes n'a pas de descendance, alors ce sont eux les derniers garants de sa mémoire. Pourtant, presque chaque jour nous croisons son nom. Des centaines de rues, places ou encore établissements scolaires lui rendent hommage en France. Comme ici, au lycée Jean Écartes de hier. Est-ce que vous connaissez Jean Écartes ? Oui, oui. Oui, oui. Alors c'est qui ? Ah, Jean Écartes. Ah, Jean Écartes, le homme ? Ah non, pas du tout. Non, l'histoire, c'est pas trop ça. Je sais que c'est le nom de mon lycée, mais après je sais pas qui était cette personne dans la vie. C'est me semble bien, c'est un ancien grand poète. Jean Écartes naît le 4 février 1848 dans cet immeuble toulonnais. Très jeune, il se révèle être un virtuose des mots. Son roman le plus connu, Morin des Morts, est même adapté en feuilleton télévisé en 1970, souvenez-vous. Morin des Morts, Morin des Morts. Comme son personnage Morin, Jean Écartes est un amoureux de la Provence qui compte de nombreux amis. Parmi eux, Lamartine, Verlaine, Rimbaud. Les archives municipales de Toulon gardent de précieuses traces de ses amitiés, de véritables trésors. Alors dans cette boîte sont conservées la correspondance de Victor Hugo avec Jean Écartes. Il a envoyé à Victor Hugo un poème pour lui demander son avis. Et Victor Hugo lui a répondu. Vous avez bien fait de m'envoyer vos verres. Ils sont émus et touchants. Adorez passionnément la vérité, la justice et la liberté. Et aimez-moi un peu. Ça devait être très émouvant pour un jeune adolescent de recevoir son pensionnat, une lettre de Victor Hugo. Le début d'une longue amitié entre les deux écrivains. Des dernières années de la vie de Jean Écartes, il reste sa maison à Solièsville, aujourd'hui transformée en musée. Ici, il rédige Gaspard de Besse et Forbin de Soliès sous le testament du roi René. En 1919, il devient maire de la commune. Dans cette vitrine, on y retrouve la fameuse écharpe que la commune, grâce à la population, a offert à l'écrivain Jean Écartes. Il était académicien français, donc pour la population, d'avoir un tel maire, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Jean Écartes meurt à 73 ans et comme il l'écrivait si bien, sous le soleil de Provence, je suis chez moi.